Salut mes petits poissons, bienvenue sur il est temps de vibrer, je vais faire votre tirage comme j'ai commencé par les signes d'eau pour faire plaisir aux petits scorpions Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça aide l'algorithme, ça soutient la chaîne et il y aura plein de super vidéos qui arrivent Je vais faire un tirage freestyle, je vais commencer par une carte d'oracle Comme d'hab, on pense pas une méthode qui gagne Et on va voir ce qui se passe pour vous mes petits poissons, quelles sont les énergies, quel est mon message pour vous Voilà, sauté, j'en ai même deux qui ont sauté La première c'est le rossignol du coup, l'amour est partout Et ensuite j'ai le faucon, laissez l'univers être votre guide Donc là on a une sensation peut-être de vouloir prendre le contrôle par rapport à la situation Mes deux cartes elles sont ouvertes, ça me fait penser à l'énergie de la terre aussi Il y a un besoin de s'ancrer, il y a un besoin de s'ancrer pour prendre des décisions Il y a un besoin de s'ancrer pour se sentir bien Pour sentir aussi peut-être plus de self-love, d'amour de soi Il y a un côté aussi à chanter sa propre musique, chanter sa musique avec l'oiseau Et puis l'oiseau a un besoin de liberté, un besoin d'envie de faire des choses nouvelles Mais je sais pas, c'est comme si vous avez envie d'avoir le contrôle sur tout j'ai l'impression L'univers vous dit je suis ton guide Et sois dans l'amour, dans l'amour de toi, dans l'amour des autres Et tu verras que tout va s'aligner Il y a un peu à ce côté là Donc peut-être vous avez été dans des énergies un peu négatives ces derniers temps Et c'est tout à fait normal, on a le droit totalement de ressentir de la tristesse, de la colère Quand on en a besoin Ce sont des émotions humaines et c'est important de les ressentir, de les sortir Là il est temps de revenir à un état d'amour C'est génial J'adore les énergies que je vois Alors vous commencez votre tirage avec le chariot Donc il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers temps Un possible déménagement, des voyages Vous avez bougé, vous avez bougé pas mal Ça bouge, ça bouge chez vous Ça bouge et c'est aussi l'univers qui a fait bouger des choses Il y a peut-être des gens qui sont partis Il y a peut-être des choses qui se sont terminées Il y a peut-être des choses qui commencent Vous êtes en train d'entreprendre des choses qui vous font du bien Et ça c'est magnifique Parce que j'ai la carte de la reine de Pentacle Et elle c'est vraiment celle qui prend soin d'elle Les scorpions je crois l'ont eu aussi Et c'est vraiment la carte de la personne qui prend soin d'elle C'est la mère qui nourrit, qui se nourrit, qui est connectée à la terre Qui est connue à elle-même Et c'est vraiment le divin qui vous a guidé vers là Elle est associée à l'empereur Donc ça j'adore Parce qu'il y a un équilibre entre vos énergies féminines et vos énergies masculines Vous êtes en train d'accepter vos émotions D'accepter qui vous êtes Mais en même temps vous avez envie d'entreprendre des choses Entreprendre ces choses là ça passe par en fait Une phase de transformation avec la mort qui vous accompagne Et on est vraiment dans les énergies du scorpion Donc là vous êtes en train de C'est comme si vous vous laissez porter par les énergies qu'il y a en ce moment qui vous entourent Et ça c'est beau parce que vous Vous êtes dans cette transformation Dans cette acceptance de ce qui est Et par contre il y a juste une carte qui revient et qui m'embête un peu Cette transformation génère chez vous De la guérison Et cette guérison forcément elle passe par Des choses que vous ruminez Des choses du passé Une incapacité Parfois de voir les choses clairement Par rapport à certaines situations du passé Mais j'ai l'impression que ce sont les énergies que vous êtes en train de transmuter A l'heure actuelle Vous avez une perception nouvelle Sur certaines situations du passé Et c'est ça que vous êtes en train de transmuter Vous êtes en train d'évoluer à travers ça Parce que j'ai la roue de la fortune Et vous savez Vous savez que les choses qui se sont finies c'est pas pour rien Vous savez que vous êtes là pas pour rien Toutes les choses qui sont passées c'est pas pour rien Mais vous êtes au courant même que vous êtes dans cette guérison Et que vous avez encore des peurs Vous avez encore des peurs Les peurs d'avancer Peur d'avancer Peur d'aimer aussi Pour certains il y en a qui ont été vraiment déçus en amour Ça se sent Ou qui ne ressentent pas forcément Qui ont besoin peut-être d'affection en ce moment Je ressens aussi qu'il y a un besoin d'affection Il y a pas mal de peur aussi par rapport au fait de se lancer Dans des nouvelles activités Des nouvelles choses Qui vont générer des changements dans votre vie Et là on arrive avec La carte du neuf de Pentacle Qui nous rappelle l'énergie en fait de la reine de Pentacle Donc ils sont tous deux similaires Et c'est cette énergie du coup que vous emportez avec vous Celle de prendre soin de vous Celle de prendre soin de vos objectifs De vos Pentacles Et d'avancer vers un but Elle est accompagnée de la reine de coupe Donc ça c'est vous C'est votre énergie C'est l'énergie de l'eau Et c'est la reine de la guérison Et si vous regardez Il y a de l'amour Il y a une connexion d'âme-sœur qui arrive Mais elle lui tourne le dos Parce qu'elle est en train de guérir Vous lui tournez le dos parce que vous êtes en train de guérir Mais je sens que vous ne lui tournez pas complètement le dos C'est juste que c'est quelque chose qui va prendre du temps C'est l'amour de soi L'amour avec quelqu'un qui arrive Ça prend du temps parce que vous êtes en train de guérir Et vous êtes en train de... Le 8 d'épée qui est revenu ici Vous êtes en train de comprendre vos peurs De comprendre vos peurs par rapport aux relations Parce que vous n'avez pas envie de répéter les mêmes schémas Malgré les choses qui ont pu vous arriver Mes petits poissons Aujourd'hui vous n'êtes pas la même personne Et forcément vous n'allez peut-être pas reproduire les mêmes choses C'est cool d'essayer de ne pas reproduire les mêmes schémas Parce que ça veut vraiment dire que vous voulez être conscient De votre façon d'aimer Vous voulez être conscient de ce que vous Bring to the table Ce que vous apportez sur la table Mais c'est cool aussi de se laisser aller Quand des jolies relations arrivent Et parfois même Quand elles arrivent avec des éléments de toxicité Les embrasser aussi Parce que personne n'est totalement sain Et forcément il y aura toujours des éléments de toxicité Dans ces relations là Tant que vous êtes conscient Et que vous essayez de réparer les choses Voilà On est vraiment dans Ne pas essayer d'avoir le contrôle Ne pas essayer d'avoir le contrôle Sur les choses Les gens Les situations Et Faites confiance en l'univers Et parfois allez-y les yeux fermés Même si l'univers il va vous mettre une petite gifle C'est pas grave Je vais finir par une rune Et après je vous laisse tranquille Alors cette rune s'appelle Ingoise Et elle représente en fait une énergie qui est latente Ça peut être une énergie sexuelle Parce que les énergies sexuelles sont des énergies créatrices Une énergie de gestation en fait C'est une énergie de procréation Donc on vous dit Laissez l'univers être votre guide Par rapport à ces énergies en fait Qui sont en gestation en vous N'essayez pas d'avoir le contrôle Par rapport à ces énergies là Et laissez l'univers être votre guide Vers peut-être De nouvelles relations De nouvelles choses Sans essayer d'avoir tout le temps le contrôle Et de laisser vos peurs prendre le dessus Voilà C'était magnifique hein Mes petits poissons Si vous avez aimé N'oubliez pas de vous abonner Si c'est pas encore fait Et voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada